ces derniers jours par l'obtention du prix pour la paix et le dialogue entre les peuples et le satisfait de la directrice générale du FMI. Au même moment, des témoignages très accablants sont faits à l'encontre de son fils Karim dans le cadre de son procès. C'est regrettable pour quelqu'un à qui le Sénégal a tout donné pour lui avoir confié pendant 12 ans ses destinées et qui continue à le faire profiter de tous les privilèges liés à son ancien chef d'État dont les billets d'avion qu'il utilise gracieusement pour venir forcer les barrages de nos forces de l'ordre. qu'il était censé pouvoir protéger après tous les services que ces mêmes forces lui ont rendus. Ouad n'a que sens prendre à lui-même. Personne ne l'a obligé à mettre son fils au cœur de la République. Et avec tout ce qu'il a eu à gérer, Karim a le devoir, comme il le disait d'ailleurs à l'entame de son procès, de rendre compte de l'injection au peuple sénégalais. Qu'on ne nous aime pas, le cas de Karim Ouad est purement une affaire juste de justice et non une affaire politique comme on le veut nous le faire croire. Dans l'histoire de l'Afrique et même du monde, on n'a jamais vu un ancien chef d'État puétiner à ce point les valeurs de la République. Ouad est le père de Karim, certes, mais aussi ancien père de la nation sénégalaise qu'il a dirigé pendant 12 ans. Et pour cela, il a l'obligation de retenir par respect à ceux qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Rien à Ouad n'incarne la chagesse, ni le discours, encore moins le comportement, ne reflète les valeurs cardinales qui caractérisent notre culture, un vieillard de sa trame. Cela contraste d'ailleurs avec la personnalité de M. le Président de la République à qui nous réitérons toute notre solidarité et aussi notre admiration pour sa sénérité, son sens de la mesure et surtout son tempérament d'homme d'État face à cette bande de hors-la-loi qui, après avoir mis ce pays à genoux et vomit par tout un peuple, montre son vrai visage et conforte les populations sur le choix de 2012. Dès lors, notre mission devrait consister à consolider cette volonté des populations en posant des actes forts liés à la rupture prônée et incarnée par M. le Président de la République, le Président Macky Sall. Cette rupture devait être portée et partagée par tous les militants de la paire, ce qui n'est pas hélas le cas si on en juge la récente sortie malheureuse de Tcharnon Alassane Sall. Il aura raté une bonne occasion de se taire après sa cuisante défaite jusqu'à son bureau de vote lors des élections locales. Comment un homme qui a occupé de sites hautes fonctions au sein de la République peut-il convoquer des échanges effectuées dans un cadre aussi solennel et sacré par le Conseil des ministres pour étailler des allégations mensongères afin de salir la victoire d'un supposé adversaire politique ? Cela prouve encore que Tcharnon Alassane Sall n'est pas un homme d'État et nous interpellons à cet effet toutes les instances du parti, en particulier la cellule des cadres pour prendre les mesures édouanes. Pour nous autres préoccupés pour la réélection du président Macky Sall en 2017 et dès le premier tour, l'heure est contrairement à M. Tcharnon Alassane Sall. au rassemblement. C'est à cet effet que toutes les forces vives du département sont en train de créer la synergie autour de la personne de M. Augustin Thine comme en témoignent les dernières réunions tenues et présidées par ces derniers, regroupant l'ensemble des représentants du département et leurs élus à l'issue desquelles une tournée départementale a été programmée suivie d'un séminaire qui permettra à terme de planifier un plan d'action qui va nous emmener aux essayances de 2017. Tel est le message que nous voulons vous délivrer. Nous vous remercions de votre aimable attention. Nous sommes tous les membres de Mastaw, notre frère Abdo Mbaou, mais vous savez que nous avons pris des menaces et des cadeaux de la famille qui ont été mis en place, qui ont été mis en place et qui ont été mis en place et qui ont été mis en place et qui ont été mis en place par le président de la République, son Excellence M. Makisal. et qui ont répondu à la participation des parties et qui continuent de parler tout le monde entier et sweet crescent pour lesdz l'apprentissants et qu'ils sez arr plaisse Cortez dans son petroleum Alors, je ne sais pas qu'il n'y ait pas de chose. Il n'y a pas eu pas de problème. Pour le Président, il n'y a pas de problème. Il faut qu'il y ait des histoires et des restes. Il n'y a pas eu ce que maman Ablaïwad. Il n'y a pas eu les yeux. Il s'estime de ne pas d'un homme. Pour que les gens soient les membres de Sénégal, il ne leur reste plus rien à propos de ce qui nous a fait, et nous ne pourrons pas être les membres de nous. Il y a des moments où nous devons dire que nous devons dire que nous devons toujours faire la même chose. Si vous ne pourrez pas que l'enfant, C'est un peu comme ça, parce que mon fils est venu à l'école de Sénégal afin qu'ils ne connaissent pas ce qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc, je vous ai dit que je suis venu à l'école, que le Sénégal m'a dit que c'est comme le président de la République. Nous sommes à Sargal Tamit, directrice générale de l'EFMI. Elle est venu à l'école, et que le président d'Emperelle était le président de la République, qui avait été venu à la joie. Et si Dieu avait été venu à l'école, la joie avait été venu à l'école. Et nous avons reçu le président de la République, M. Macky Sall. Et qu'on a dit que le président de la République On nous a vu qu'il l'a vu à la fin de cette machine, et il était venu au cours des tchènes de la Russie. Il nous a dit que nous voulons être au Basque-Laure après le temps d'une ampère qui s'est passée en구� contre le boulot. Pour l'instant, nous pourrons appuyer sur les membres du boulot. Nous devons appuyer que ça soit un Bel-Metitier... Donc, tout ça, nous devons appuyer le boulot. C'est pour cela que l'on a récompagnée. Dieu doit repousser. Je te vois dans la bonne façon. J'ai dit que le président a appelé la rupture au REWMI. J'ai dit qu'il voulait faire la rupture au REWMI. Il voulait accéder à un être de la rupture au Sénégalais. Donc il a dit que les gens ont l'habitude de réunir à leur propre ménage. Donc, il a été d'abord par la personne. Il est très bon pour nous. Il a été de l'accord avec le Cadeu de l'Hangas et les deux. On a été avec le Cadeu de l'Hangas. On a été de la vérité. Ils ont été gagnés en tant qu'après l'APR. Ils ont été assis. Ils ne sont pas tôt pour le faire. Il a été déçu au Cadeu de l'Hangas. Comme le président était au Cadeu de l'Hangas, il a été déçu de l'honneur du gouvernement. Il a un peu plus de temps pour se donner à l'élection. Il a un peu de temps pour l'élection de nos familles. Il a dit que le mariage n'a pas été plus de temps pour la faute. Donc, si tu sais que tout le monde a un peu plus de temps pour nous, il a dû nous donner un exemple pour les élections locales. Il a dû nous donner un exemple pour les femmes qui se sont déchetsés. Il a été une bonne chose pour nous. Parce que si nous devions gagner, comme les femmes se sont déchetsés. Mais pourquoi nous avons perdu l'election de l'Etat et de l'Etat? Parce qu'on sait toutes les deux listes parallèles, un est une 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 une est une 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 est une 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 et il a tout à fait raison et c'est très important. Donc, si on ne sait pas les gens, les gens n'ont pas en pensant qu'ils m'ont l'éteint et qu'ils ne peuvent pas pouvoir le dire. Ça c'est vrai que nous avons fait l'élection présidente de la République en 2017. On a aimé faire une élection présidentielle pour la première tour. On a été en train de dire que cette élection locale n'a pas été prête. Je ne veux pas que la décadence de l'élection présidentielle. On a été en train de faire une élection présidentielle. On a été en train de faire une élection présidentielle. Le ministre d'Augustin Thin. Le ministre des forces armées. Le coordinateur du TES. J'aimerais bien d'abord rappeler les circonstances dans lesquelles ces élections se sont déroulées au niveau de Fanden. Alors, le processus électoral, tout le monde sait que le 29 juin 2014 ont eu lieu des élections au Sénégal. Et que ces élections-là ont devait déposer, n'est-ce pas, les listes des différentes coalitions ou partis politiques, particulièrement le mardi 29 avril 2014. Ce que, pratiquement, tous les mandataires de la coalition Beno Bocayakar, dirigée par Dr. Augustin Tine, et d'autre part, la coalition André Defarckyes, dirigée par Pape Salium Bey, ont déposé tous les deux leurs listes à la sous-préfecture de Kermousseau, dans les délais. La publication officielle des listes a eu lieu le mardi 6 mai 2014. Et à partir de cette date, les mandataires des différentes coalitions avaient la possibilité de faire des recours, ou bien de procéder en tout cas à des changements au niveau de leurs différentes listes. Il s'est trouvé que, au niveau de la liste de la coalition André Defarckyes, dirigée par Pape Salium Bey, il y avait des erreurs, parce que tout simplement, on avait fait succéder deux hommes dans la liste proportionnelle. Alors, puisqu'il y a une loi sur la parité, particulièrement la loi, du moins, dans le code électoral, la loi L224, il stipule qu'en fait, les listes doivent respecter impérativement la parité hommes et femmes dans les listes. Ce que Pape Salium Bey n'a pas respecté dans sa liste. Alors, la coalition Beno Bok Yacard a déposé un recours pour que cette liste-là soit annulée. Donc, la Cour d'appel, n'est-ce pas, a institué et a annulé la liste proportionnelle de Pape Salium Bey. Alors, ce dernier a déposé un recours. Et ce recours-là a abouti, malheureusement, à une invalidation, en tout cas, de la liste de Pape Salium Bey par la Chambre administrative, n'est-ce pas, de la Cour d'appel de Dakar. Donc, lors des élections, donc, dans les bureaux de vote, il n'y avait seulement que la liste de Pape Salium Bey, mais sa liste majoritaire, titulaire et majoritaire suppléante. Après les élections, donc, il y a eu, donc, un recours, aussi, présenté par Pape Salium Bey pour annuler, en tout cas, les élections au niveau de Fandem. Soit disant qu'il n'y avait pas sa liste proportionnelle suppléant dans les bureaux de vote. Et au finish, après avoir déposé ce recours-là, en pourvoi en cassation, il y a une décision qui a été sortie. Malheureusement, même les sept conseils attribués par la commission départementale de recensement des votes par le tribunal a été rejetée par la Cour, en tout cas, au niveau, lorsqu'ils ont déposé leur pourvoi en cassation. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la commune de Fandem, pratiquement, il n'y a pas d'éléments qui proviennent de la liste de André de Forties. Il faut rappeler d'abord que, avant même que le mandataire de la coalition Beno Boké-Yakar dépose un recours pour annulation des listes de Pape Salium Bey, d'André de Forties, Pape Salium Bey avait déposé un recours pour qu'on puisse annuler les listes de la coalition Beno Boké-Yakar. Parce qu'il avait dit que cette liste-là aussi ne respectait pas, en quelque sorte, la parité. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Alors, dans les services de la sous-préfecture, lorsqu'on faisait la saisie des listes, il y a eu des erreurs matérielles qui ont été faites sur les listes de Beno Boké-Yakar. Et donc, il était de notre droit qu'on nous rétablisse, effectivement, dans nos droits, en, en tout cas, mettant les vrais noms qui étaient déposés au niveau de la sous-préfecture. Et c'est ce que le sous-préfet a fait par un arrêté pour, tout simplement, en tout cas, nous remettre dans nos droits. Par contre, dans les listes de Pape Salium Bey, ce n'était pas le cas. Parce qu'après les 72 heures imparties par la loi, malheureusement, il n'y avait pas eu de changement dans les listes de Pape Salium Bey. Sinon, ce dernier est venu au dernier moment pour tripatuer, tout simplement, ces listes. Et c'est ce qui a fait que ces listes-là, malheureusement, on a retrouvé dans ces listes-là des noms masculins qui se sont subsérés. En l'occurrence, à la 9e et à la 10e place. Donc, ce que nous voulons dire à ce niveau-là, c'est dire que si aujourd'hui, Tierno Alassane Salle déclare qu'il y a une victoire sans gouloir au niveau de Fanden, je crois que ça, pour lui donner une réponse, nous allons le renvoyer, tout simplement, à l'administration de notre pays, à la justice de notre pays. Parce que l'autorité administrative, je crois que, a fait ce qu'il devait faire à ce niveau-là. La justice aussi a tranché, suivant les lois et les règlements de notre pays. Donc, si aujourd'hui, il dit que nous avons triomphé sans gouloir, je crois que triomphé sans gouloir, ce n'est pas quelqu'un qui a battu des élections à plus de 70% au niveau de Fanden. Cela veut dire que, Pape Salle Mbaye était parti aux élections avec une seule liste. Il a battu campagne comme nous, nous avons battu campagne. Et au finish, donc, le résultat, c'est que plus de 70% en tout cas, a été obtenu par la coalition Beno Boc-Yakar au niveau de Fanden. Donc, l'autre élément, c'est que Tcherno manque de respect véritablement aussi aux populations de Fanden qui ont voté avec plus de 4 000 voix pour la liste Beno Boc-Yakar. Donc, si un tel résultat est réalisé par la population de Fanden, et au finish, quelqu'un s'est permis de dire que les gens ont triomphé sans gouloir, je crois que c'est un manque de respect quand même envers non seulement les populations, mais à la coalition Beno Boc-Yakar qui regroupe du moins le Parti Socialiste, l'AFP, entre autres parties. Pour revenir, Alors, gagner sans gouloir a dit, n'est-ce pas, M. Alassane Salle, lors de sa manifestation. La manifestation durant laquelle, semble-t-il, il faisait le bilan des élections après 8 mois passés. Et au lieu de faire un bilan des élections au niveau de Tchèze, il fait un bilan de Fanden. Alors que, au niveau de son propre bureau de vote, il a été battu largement. Au moment où, ses détracteurs, que sont son pape Amorou Ndiaye, et Dembe Diouf, le DC, ont battu largement au niveau de leur bureau de vote. Je crois que, s'il devait faire un bilan, il fallait au moins se dire comment il a fait pour perdre, n'est-ce pas, les élections au niveau, en tout cas, de son propre bureau de vote. Alors, l'autre élément, c'est que nous voulons dire tout simplement que Tchernon Alassane Salle avait les moyens du parti lors des dernières élections. Et que ces moyens du parti ont été détournés au profit des adversaires même du parti. Parce que, si aujourd'hui, il s'agit au profit de Pape Sallou Mbaye, ça veut dire, ou bien ça suppose véritablement qu'il a soutenu Pape Sallou Mbaye lors des dernières élections, et que Pape Sallou Mbaye était un adversaire de la coalition Benobo Kiyakar. Donc ça, ça pose un vrai problème. Raison pour laquelle, nous lui demandons, en tout cas, de dire véritablement où il a mis véritablement les moyens du parti lors des dernières élections. Pape Sallou Mbaye va laminer Augustin Tine à Fanden. Ça, c'était le propos de Tchernon Alassane Salle devant le président de la République. Mais aujourd'hui, je crois que ce n'est plus l'objet, parce que tout simplement, Augustin Tine a laminé Pape Sallou Mbaye au niveau de la commune de Fanden. Pour terminer, nous disons tout simplement que si Tchernon Alassane est en relation avec Sallou Mbaye, aujourd'hui, la question principale que nous nous posons, c'est de savoir est-ce que Tchernon n'est pas en train de travailler pour partir à Réumi ? D'autant plus que Pape Sallou Mbaye était un élément d'Ande Defertiesse. Donc, normalement, il est en collaboration avec Idriss Hessek. Donc, si aujourd'hui, Tchernon Alassane Salle prend la défense de Pape Sallou Mbaye, je crois qu'il y a quand même une interrogation à se faire à ce niveau-là. Donc, nous, nous terminons pour dire tout simplement. Aujourd'hui, ce qu'il y a à l'objet, c'est au lieu de se tirer entre frères, n'est-ce pas, de partis, je crois que plutôt Tchernon devait savoir que son vrai adversaire, ce n'est pas Dr Augustin Tine, mais c'est d'abord le PDS, c'est aussi d'abord la demande sociale. Je crois que c'est la demande sociale ou bien peut-être le PDS, qui sont aujourd'hui leur adversaire, mais ce n'est pas Dr Augustin Tine, qui a tout fait pour gagner des élections et qui continue à mener des tournées dans le département et dans la commune pour que tout simplement, pendant les élections prochaines, qu'ils puissent remporter véritablement ces élections-là. Je crois que c'est ça le vrai combat, c'est ça le vrai défi qu'il faut relever. Je vous remercie.